Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème assez grave, il s'agit de la boulimie. C'est un problème très répandu, notamment plus chez les jeunes femmes que chez les hommes. C'est un problème qui peut arriver à l'adolescence et cesser tout seul. Ça peut cesser d'un coup, d'ailleurs à n'importe quel âge, et puis parfois ça reste récurrent. Et alors ça peut créer soit des problèmes d'obésité, soit si la personne boulimique pratique les vomissements, au bout d'un moment ça peut créer des cancers de la gorge et des problèmes très graves, tout simplement parce que ce que vous vomissez, c'est rempli d'acide chlorhydrique, ce que vous avez dans l'estomac, et que ça finit par vous bouffer de l'intérieur. Donc ne serait-ce que pour ça, même si la boulimie est un moyen de vous soulager, ça vaut la peine de s'en débarrasser, de trouver d'autres moyens d'être bien, même s'il est vrai, les personnes qui sont boulimiques, si vous êtes boulimique, vous le savez, après cette sensation de creux à l'intérieur de soi, il y a comme une sorte presque d'orgasme à posséder et à s'emparer de la nourriture. Alors, quelle est l'origine de la boulimie ? Très honnêtement, on n'en sait pas grand-chose. Ça peut être familial, c'est très souvent familial. Ça peut être génétique, ça peut être peut-être une certaine fragilité, ça peut être simplement un moment, se sentir excessivement anxieux et se rendre compte que ce creux, cette insatisfaction intérieure que l'on a, qui est vraiment ici, eh bien que si on la remplit, eh bien on arrive à se sentir bien. Le problème, vous le connaissez mieux que moi, c'est qu'on bouffe. Il ne s'agit pas de nourriture, on bouffe, on se remplit. Et après, il y a ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte. Si la boulimie se limite à ça, elle est très, très rapidement gérable en thérapie. Si elle est suivie de ce qu'on appelle des syndromes de vomissement, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est tout à fait faisable. Comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, ça fonctionne d'une manière assez similaire au stress. D'un coup, vous vous sentez mal. Et cette sensation, elle est située bien évidemment plutôt au niveau du ventre. Il y a comme une impression de creux. Et cette impression de creux, vous avez l'impression que vous ne pourrez la soulager qu'avec de la nourriture. Alors, tout dépend. Certaines personnes vont chercher plutôt des produits sucrés, c'est le plus fréquent. D'autres, des produits salés. En tout cas, ce sera toujours gras, sucré, salé, facile d'accès. Et ce seront donc des chips, du chocolat, du fromage, à vrai dire, tout et n'importe quoi qui vous passe sous la main. Et puis parfois, à 11h, à minuit, vous allez chercher désespérément votre boîte de gâteaux. C'est une vraie dépendance et c'est un vrai problème. Mais c'est d'autant plus un vrai problème que, heureusement, ça se soigne très, très bien. Simplement en vous apprenant à trouver d'autres dépendances, d'autres moyens d'être heureux, en vous permettant de vous relaxer, en vous permettant de vous détendre, en vous permettant d'avoir une image de vous-même différente. Parce que, très clairement, si vous êtes boulimique, il y a 9 chances sur 10 pour que vous ayez une image de vous, pardonnez-moi l'expression, absolument merdique. Donc l'impression d'être totalement nul, moche et presque, on va dire, soit impur, soit sale. En tout cas, coupable, à coup sûr. Donc, travailler sur la relaxation, travailler sur parfois la famille, c'est très intéressant. Il y a des groupes de paroles qu'on appelle les outre-mangeurs anonymes, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, en plus sympa, en plus direct, on vous donnera l'adresse à la fin. Ou bien sinon, et ça c'est vraiment ce que je vous conseille, consultez un spécialiste des thérapies brèves. Soit quelqu'un qui pratique les thérapies cognitives et comportementales et qui vous donnera des exercices concrets pour travailler sur les différents mécanismes de vos problèmes, ou mieux, mais c'est plus difficile à trouver, quelqu'un spécialisé dans la thérapie systémique. En revanche, éviter les thérapies longues, type psychanalyse ou haute, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Des thérapies de groupe, ça marche bien. Des thérapies comme la gestalt, où on extériorise ses émotions, ça marche plutôt pas mal, mais sur des temps un petit peu plus longs. Et puis, surtout, pensez à la sensation de bien-être que vous allez avoir. Pensez à comment vous étiez avant ces crises de boulimie. Cessez de culpabiliser. C'est une maladie, vous n'y êtes pour rien. Et puis surtout, il y a quelque chose de très important. Vous le savez, au moment où vous avez cette horrible creux, cette impression de vie dans vous, plus vous essayez de lutter et plus elle se renforce. Donc ce n'est pas un problème de courage ou de volonté. Généralement, les personnes boulimiques sont des personnes courageuses, morales, intelligentes. Simplement, vous avez besoin d'une chose, c'est d'un coup de pouce. Il y a une raison pour laquelle, dès le début de cette vidéo, je ne vous ai pas donné de chiffres. C'est qu'on ne sait absolument pas combien de personnes sont boulimiques parce que généralement, on le vit comme un terrible secret. Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas grave. Ça peut arriver absolument n'importe qui et à n'importe quel âge. On le soigne très très bien. Il n'y a rien de honteux. Alors, simplement, prenez les choses en main et laissez-vous aider. Vous trouverez sur le site psy-coach.fr toutes les indications sur le sujet. Également, les adresses, les numéros de téléphone de spécialistes des troubles des conduites alimentaires puisque c'est le nom qu'on donne et à l'anorexie et à la boulimie. Et vous pourrez également nous consulter en composant le 01 42 26 40 27. Juste après, on vous donnera quelques numéros de téléphone utiles, les outre-mangeurs anonymes. Je vous souhaite une très très belle vie, mais une vie plus centrée autour du bonheur et du plaisir que du contrôle et de la honte. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. – Sous-titrage FR 2021